100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Allez bonsoir à tous, bienvenue sur 100%, nouvel épisode de 100% CO, jeudi 26 décembre Bon ça y est, Noël est passé, j'imagine que vous avez la pence bien remplie de dinde, de champagne, de chapon, de marron Et bien vous allez pouvoir vous détendre et vous reposer en écoutant cette émission avec nos deux invités Danny Cotze, salut Danny ! Salut ! Et Marc Clair avec nous, salut Marc ! Bonsoir ! Les piliers du Castro-Olympique qui viennent passer un petit moment avec nous Ils sont en pleine phase de reprise après de longues blessures, on va en parler bien évidemment Alors je vous le dis clairement, c'est une émission qui a été enregistrée il y a quelques jours Parce que c'est les vacances, les fêtes de Noël etc Donc au moment où on enregistre cette émission, on ne connait pas le résultat du match face à Lyon Donc on en a profité, on ne parle pas de rugby presque ce soir On ne parle pas de sport, c'est 100% CO avec Daniel Cotze et Marc Clair C'est radioscopie presque C'est 100% gastronomie Et oui puisqu'il y a le 31 qui se profile, donc on fera les recettes de tonton Marc et de papy Danny aussi On va essayer de faire tout ça D'abord je voudrais prendre de vos nouvelles messieurs On va commencer par toi Danny, tu as été blessé un long moment Comment tu vas aujourd'hui ? Où est-ce que tu en es ? Ça fait presque 7, 8 mois là ? Non je pense qu'on est à 7 mois là Ça va très bien, je fais le mêlé avec Marc Là cet après-midi, même ce matin aussi On a très bien travaillé Bonne sensation, on fait la course, le plaquage et tout Du coup franchement c'est une bonne sensation Sortie un peu dans le bout Quand il pleut et tout Du coup moi je suis très content d'abord Après il y a encore un petit boulot à faire par rapport au physique C'est quand même Après 6 mois, 7 mois d'arrêt C'est quand même Oui, on est encore dans le souffle quoi Mais tu es en phase de reprise avancée quand même Oui, c'est vraiment avancé là J'ai fait beaucoup beaucoup de rééducation à Cap Breton avec le club Même en Afrique du Sud Et là c'est vraiment le dernier petit bout avant d'attaquer le vrai quoi Du coup c'est vraiment la fin du chemin Moi je ne me considère plus blessé C'est plutôt réathlée maintenant Du coup je me sentais comme un athlée maintenant Ou presque, ou presque C'est revenu Marc, toi aussi tu as été gêné par les blessures Où est-ce que tu en es actuellement ? Alors moi j'ai été opéré il y a 6 semaines D'une calcification au niveau du bassin Alors je n'avais pas une blessure aussi grave que Dani Mais elle a pris un peu de temps Parce qu'on a eu du mal à déceler vraiment mon souci Alors voilà, entre le temps de trouver le problème et l'opération C'est vrai que ça a duré un peu Et là au bout de 6 semaines après l'opération Je suis en phase de reprise aussi Alors je suis un peu derrière Dani On a pu faire quelques mêlées aujourd'hui pour retrouver des sensations C'était les premières ? C'était la première Au moment où on enregistre cette émission C'était une des premières fois qu'on mettait les crampons pour sortir dehors D'accord, alors c'était comme des gamins quoi Comme des enfants Et voilà, il va me manquer encore quelques semaines Parce qu'il y a tout le côté cardio à retrouver La sensation sur le terrain Puis s'entraîner avec l'équipe Mais voilà, on est sur la bonne voie Et encore quelques semaines et ça devrait aller Vous avez justement une convenue d'une date, d'une période avec le staff A partir de quand en fait les supporters du CO peuvent espérer vous revoir sur un terrain ? Pour moi ça va être mieux fin janvier Je vais essayer de commencer vraiment avec l'équipe début janvier Après ça prend à peu près 2-3 semaines pour entrer dans le jeu Du coup moi, je veux surtout commencer en janvier C'est important pour moi de commencer en janvier Du coup on verra bien Mais après c'est quand même, il faut d'abord la mêlée à 8 Il faut faire le contact à 100% Mais franchement jusqu'au maintenant, on touche du bois Tout va bien Marc, toi, est-ce que tu sais un peu plus long ? Tu disais peut-être ? Vu que je suis un peu, on va dire, pas en retard sur Danny Mais voilà, j'ai quelques semaines encore à faire de plus Moi je vise fin janvier Pareil, j'essayerai de me réentraîner avec le groupe courant janvier Pour essayer de postuler sur le dernier match de janvier peut-être Je vais essayer de postuler porteur d'eau à Worcester Ça sera déjà un début Parce que tu peux pas postuler porteur d'eau Si t'es pas en bonne santé, tu peux pas Il faut gagner de ta place Il faut être à 100%, ça commence par là Et donc en cas de bonne prestation porteur d'eau On peut prétendre être dans le groupe Il y a des porteurs d'eau titulaires dans le groupe Justement là, je suis content parce que déjà on est content de vous recevoir forcément Et puis surtout c'est bien de vous voir aussi souriant, content On sent qu'il y a un soulagement de revenir le moral pendant cette longue période Alors toi, encore plus toi Danny, parce que toi ça a été plusieurs semaines Marc Toi ça a été plusieurs mois on le disait Comment ça a été ? Est-ce que t'as eu des moments d'abattement ? Ou est-ce qu'au contraire t'es resté bien droit, bien concentré ? Y'a pas eu trop de moments compliqués ? Comment ça s'est passé ? Ouais, y'a quand même des phases dans une blessure comme ça Au début tu reposes Du coup j'ai fait 3-4 semaines de sommeil Qui était très bien Et après y'a des phases que tu énerves un peu Tu poses des questions pourquoi, comment tu es arrivé là Et après là tu commences à reconstruire ton chemin Et ouais ça fait 4 mois que je commence à reconstruire le chemin C'était quand même long quoi C'était, faut commencer à, des trucs très, des trucs que tu penses pas assez utiles Mais juste pour nettoyer ta maison, ça prend de l'énergie Du coup ouais Mais oui, après là ça commence à faire, tu sais les vrais pas en avançant Du coup tu sens libéré, je pense c'est pour ça on est avec du sourire là ce soir Tu sens que ça avance, tu sens que les petites choses qu'avant tu prends pour Les choses que tu fais tous les jours, tu prends normales Et là tu fais un truc nouveau, tu dis, ah bah c'est bien Du coup ouais on est un peu dans cette phase là Tu reprends goût aux entraînements Ouais ouais, et tu fais des choses que tu n'es pas d'habitude à faire Tu sais, ça fait 6 mois on n'a pas fait de plaquage Aujourd'hui j'ai fait mes premiers plaquages, c'était vraiment bien Et tu dis, ah bah c'est quand même bien, ça me manque Avec un petit break tu disais en Afrique du Sud aussi, en famille pour se ressourcer Ouais ouais, j'étais, j'ai parti à la ferme et la semaine j'ai travaillé à Bloemfontein C'est un peu la ville où j'ai commencé avec le rugby pro, vers les Chitas Du coup j'ai fait la semaine à Bloemfontein pour faire le réduc Et après le week-end j'ai parti à la ferme Du coup on a fait deux mois comme ça, c'était beaucoup la route Mais finalement ça m'a fait beaucoup de bien Et ouais, c'était vraiment bien à voir les familles et tout Toi Marc, sur ta période de blessure, comment ça s'est passé ? T'as pas eu, voilà, c'est 8 mois quasiment à gérer Mais quand même, si bonne semaine, un peu plus, ça pique aussi Comment t'as géré ça ? Ouais, disons que moi j'ai eu le souci, c'est que quand on a fait la reprise en juillet Voilà, j'avais ce problème au bassin qui m'empêchait de courir Donc c'était un peu compliqué On a mis du temps à trouver Alors on a fait une semaine d'entraînement On trouvait pas pourquoi j'avais mal au dos et tout ça Alors c'était un peu compliqué parce qu'on essayait de forcer Et vraiment ça passait pas Alors forcément on se pose des questions Jusqu'à trouver qu'il y avait ce pont osseux dans le bassin Et que c'était normal que je puisse pas finalement forcer Donc ça c'était, à partir de ce moment là, c'était un soulagement de trouver ce qui se passait Et de pouvoir le traiter Donc il y a eu cette période un peu longue de la préparation physique d'été Où tu peux pas suivre l'équipe et tu comprends pas forcément pourquoi Et voilà, une fois qu'après on a trouvé le bon diagnostic Et voilà, tout s'est mis en route, ça a été plus facile Vous avez su rester pendant vos périodes d'éloignement Impliqué on va dire dans le groupe Où il y a des moments où forcément c'est plus compliqué Où vous appelez les types après les matchs, vous débriefez Où on prend, même sans le vouloir toujours Mais on prend inévitablement un petit peu de recul Comment ça s'est passé ça ? Ouais pour moi c'était un peu J'ai eu un peu la chance Parce que je voulais partir un peu plus tôt à l'Afrique du Sud Mais finalement le surgeon m'a dit que c'est pas possible Faut rester deux mois avant de prendre l'avion Par rapport aux risques de cailloux dans le sang Du coup j'ai resté pour la première part de la saison Le premier mois avec l'équipe Qui était bien parce que comme ça j'ai raconté le nouveau staff Le groupe, les gens qui arrivaient et tout Et j'ai vu un peu poser Ils ont posé le cadre dans ces trois semaines là Avant ils sont partis à Sainte-la-Rige J'ai parti la même semaine en Afrique du Sud Du coup là j'étais encore un peu impliqué avec l'équipe et tout Et après quand je partais en Afrique du Sud C'était quand même à... Là j'ai complètement coupé Du coup je pensais à une façon C'était bien à cette époque là Que je coupais complètement Je focalisais vraiment sur moi Et après quand je retourne il y a déjà deux mois je pense Là je commence à entrer un peu plus Vraiment là cette semaine c'est la première fois Je commence à regarder les touches, les combinations et tout Et voir comment ça marche Du coup oui Maintenant que c'est un peu plus Plus dedans C'est prêt à décoller Ça revient Marc toi aussi t'es resté toujours Oui en plus t'es comme il y a faim Je suis resté relativement en contact avec l'équipe Mais forcément il y a de l'éloignement Même si on essaye de coller au maximum Forcément de ne pas partager les entraînements De ne pas partager les matchs De ne pas partager les déplacements Il y a forcément un écart qui se fait Après il est plus ou moins grand suivant les situations Mais voilà on essaye de coller au maximum Et de ne pas justement décrocher de trop 100% c'est au Marc Claire Danicotze avec nous Dans cette émission spéciale Noël Émission du 26 qu'on a enregistrée il y a quelques jours C'est pour ça Ne vous inquiétez pas Si je ne repose pas de questions sur le match de Lyon Ou le match à venir à Clermont Parce que pour l'instant on ne sait pas Voilà on enregistre avant Donc c'est tout à fait normal La question que je pose à tous vos copains qui viennent Vous en avez tout vous de vos situations contractuelles C'est quoi c'est la fin de la saison Vous avez encore derrière Marc ? Dadi pardon vas-y On est Paris Alors c'est ça finit quand ? Le bateau de 2020 D'accord 2020 Ok donc vous avez encore une saison à l'issue de Ah mais non c'est 2020 d'accord Oui oui ok Donc vous êtes en fin de contrat à la fin de cette saison Ok et du coup c'est un peu tôt peut-être dans la saison Pour commencer à Ça se gère avec les agents j'imagine au début Comment ? Ouais franchement jusqu'au maintenant Je n'ai pas parlé avec mon agent Parce que c'est un peu clair Il faut d'abord gérer le fin de blessure Le ré-atelier et tout Et je pense que tout le monde attend Pour ce moment d'entrer sur le terrain Ouais pour moi il n'y a pas C'est encore pas dans cette phase là D'abord Fini ce qu'on commençait il y a 7 mois Et après on verra bien qu'est-ce qui va passer à la fin de saison Ouais Marc toi Déjà est-ce que tu aimerais rester ? Voilà Ouais non je veux me barrer j'en ai marre Avec Dany on est dans le même cas de figure On est tous les deux en fin de contrat au mois de juin Et c'est vrai que c'est difficile de faire des démarches Tant qu'on n'a pas mis un pied sur le terrain C'est vrai que c'est un peu compliqué Donc voilà on prend notre mal en patience Et on attend de refouler la pelouse C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas On va parler un peu des fêtes Parce que bon nous elle est passée on l'a dit Il y a le 31 qui arrive Ce sera quoi votre réveillon du 31 ? Soirée très très sage On reste concentré Ou on va peut-être éventuellement faire un peu la taf Comment ça se passe ? Franchement je n'ai pas pensé encore au 31 Bien sûr je bois une coupe de champagne avec ma femme Et après je ne sais pas si on va faire le feu artific Mais peut-être allumer une bougie Ouais pas plus que ça quoi Ouais je ne sais pas franchement Pour l'instant voir les semaines par semaine Et du coup ça dépend qu'est-ce qui se passe le 31 D'accord Marc tu avais l'air plus au courant quand même J'ai vu dans tes yeux que tu savais à peu près Non ça ne va pas être plus violent Non c'est vrai que sur les périodes de fêtes Nous le top 14 c'est un peu compliqué on va dire Parce que c'est soit on a 4 jours pour Noël Et rien pour le 31 C'est ce qui va être notre cas cette saison Donc on va privilégier Noël On va tout mettre sur Noël Et le 31 on va rester tranquille Une petite coupe de champagne avec madame Avec un petit repas Et je crois que ça n'ira pas plus loin Voilà et à minuit de Au dodo Très bien C'est bon C'est les réveillons des champions ça C'est l'occasion de faire le bilan justement On va faire le bilan de votre année 2019 Alors elle a été évidemment cette année là pour vous Marquée par les blessures Bon vous avez quand même aussi joué quelques matchs en 2019 Et puis il y a des choses aussi au delà du rugby Alors par exemple Danny c'est quoi ta plus grande joie en 2019 Ton meilleur moment rugby ou pas rugby C'est toi qui vois Mais le meilleur moment de Danny Cotzer en 2019 Je pense le match contre Bordeaux On était très contents Quand on a gagné à Bordeaux Et franchement Toutes les victoires à l'extérieur De saison passée C'était vraiment bien Surtout les retours en bus C'était pas mal Et après Franchement 2019 C'était une année quand même dure C'était une année dure Dans ma carrière Je passais dans un moment Le moment début d'année Où j'étais très fatigué Après ça J'essaye de relèver la tête Et après avec les blessures Je fais un petit terrissage Franchement il y a quand même beaucoup de trucs Qui est passé pendant leur éducation Et j'ai passé de bons moments D'autres manières à travailler Du coup C'est plutôt Une année d'apprentissage T'as grandi Ça t'a fait Oui j'espère On verra bien sur le terrain C'est ça C'est ça Tu sais pas Parce que les autres aussi Ils ont bossé en même temps On verra bien en 2020 Marc Ton meilleur moment Ta plus grande joie 2019 c'est quoi ? Si je devais retenir Je pense que c'était le match Contre le Munster Mais maintenant j'ai un doute Si c'était fin 2018 Ou début 2019 Du coup je sais pas Après on a fait un très très beau déplacement à Séville Qui restera Il paraît Vraiment dans Celui-là je le garderai dans un coin de ma tête Parce que ça sera un très grand souvenir du rugby D'accord très bien Le déplacement à Séville Bon on essaiera de vous trouver des vidéos L'équipe qui vous a le plus marqué en 2019 Il y a le top 14 La coupe d'Europe Il y a eu la coupe du monde aussi Donc ce serait quoi l'équipe que vous retenez de cette année ? International ou que top 14 ? Top 14 international La plus L'équipe qui a le plus marqué C'est bientôt les box Plutôt les box Pas bientôt Mais C'est Oui Les spring box Ils ont fait une très très bonne Coupe du monde Et une 4 nations aussi C'est ton équipe 2019 ? Ouais franchement Je pense C'est une équipe qui a été un peu Dans le Dior quelques années Et là ils sont sortis un peu de l'eau Ah oui Ils sont bien sortis Ouais C'était franchement La coupe du monde Ils sont fait Ils sont réalistes Une équipe Une équipe qui était bien bossée On va dire ça Marc Ton équipe 2019 toi ? Je mettrai une petite étoile pour les japonais Qui ont été vaillants Tout au long de ce monde C'est vrai qu'ils ont régalé Et qui ont vendu chèrement leur peau Chez eux Donc voilà Pour 2019 Je pense qu'on peut leur mettre une petite étoile Pour terminer cette émission Parce qu'on arrive déjà à la fin Je vais vous demander évidemment Vos résolutions Enfin votre résolution Pour l'année 2020 A venir Ou ce qu'on peut vous souhaiter En tout cas Dany c'est quoi 2020 ? Qu'est-ce que t'attends de 2020 ? Euh Un nouveau contrat Ouais Franchement La santé Comme il dit tout le monde Et après Ouais franchement Le rugby J'espère Avec le CO On va Attenir Quelques objectifs Qu'on a mis ensemble Et Et Oui Allez le CO Marc Ta bonne résolution pour 2020 Voilà Comme a dit Dany La santé C'est sûr que Pour nous Je pense que Pour 2020 Retrouver les terrains Ca sera déjà une belle Une belle chose Et voilà Et juste Bien profiter Des moments du rugby Qui nous reste Parce que justement Je pense Comme on s'est blessés Tous les deux On se rend compte Qu'on est aussi Plus vers la fin Qu'au début Donc Profitez De nos dernières années Oh la claque Non Profitez De nos dernières années Et parce que Ca passe vite Ca passe très vite Dany Codze Marc Euclair Les piliers du CO Avec nous dans cette émission Merci beaucoup messieurs D'être venus nous voir Je vous laisse Parce que Je crois qu'au moment On enregistre Il y a une petite soirée Partenaire Où vous devez vous rendre C'est très gentil D'avoir fait un crochet Par nos studios 100% CO On se retrouve dans 15 jours Pas d'émission la semaine prochaine Puisque Toute l'équipe sera en vacances On se retrouve Donc ce sera Aux alentours du jeudi 100% CO Tous les jeudis soir De 19h A 19h30